Salut les amis, après 9 mois et 20 000 km à bord de ma Tesla Model 3, je peux vous partager mon expérience sur les accessoires essentiels et utiles. On a tellement d'accessoires pour équiper sa Tesla que l'on peut se retrouver vite perdu et pas forcément acheter de la très bonne qualité. Alors dans cette vidéo, je suis là pour vous montrer ce que j'ai acheté et d'autre part, vous conseiller et vous donner mon avis dessus. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des tests et des Tesla, à activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, ça me donne la pêche pour garder le rythme et vous proposer toujours un meilleur contenu. Allez, c'est parti ! Tous les accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo sont bien sûr accessibles directement en lien dans la description. Alors donc, un premier accessoire à avoir obligatoirement, c'est les tapis de sol. Donc ici, vous avez des tapis de sol Bougervé 3D qui sont 100% recyclables. Donc voilà, ils sont bien enveloppants comme vous pouvez le constater. Et vous en avez aussi derrière et ils épousent vraiment bien la forme de la voiture. Donc c'est aussi pour ça que l'on appelle 3D. Pareil à l'arrière ici et à l'avant. Alors l'avantage aussi, c'est qu'ils s'enlèvent très facilement pour pouvoir les secouer. Donc vous voyez qu'en dessous, c'est vraiment super propre. Donc voilà, je vous mets le lien directement dans la description. Le seul désavantage, c'est que comme vous pouvez le voir, ils se salissent très vite. Donc ça se nettoie aussi très très vite. Donc soit un petit coup de jet d'eau, ou alors vous pouvez aussi passer un petit coup de produit pour vite, pour les nettoyer très rapidement. Donc là, je ne l'ai pas fait. Donc d'où l'aspect pas très très propre. En tout cas, ça protège bien votre véhicule. Donc ça, c'est quelque chose à avoir. Donc en général, ces tapis-là, je les mets l'été. Et j'en ai d'autres. Pour l'hiver, que je ne l'ai pas encore mis. Alors que là, les conditions météo ne sont pas forcément top. Donc je vous les avais montré dans une précédente vidéo. Donc vous voyez ici, c'est les bouges Hervé aussi. Ce sont des tapis en caoutchouc. Que j'utilise vraiment l'hiver. Puisqu'ils sont tout temps. Et donc moins pour eux que les autres. Et voilà, donc j'ai deux types de tapis. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en prendre deux. Mais sachez que les deux sont bien et que j'alterne. Donc vous voyez que ceux-là, ils ont aussi neuf mois. Ils sont tout propres. Vous passez un coup de jet d'eau. Et c'est reparti. On continue dans les tapis. Donc vous avez le tapis, bien sûr, du coffre arrière. Donc ça aussi, c'est quelque chose à avoir. Puisque ça va aussi se salir très vite. Voilà. Donc vous voyez qu'en dessous, c'est tout propre. Et ça, ça m'est bien utile aussi quand vous transportez n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment si un Mustang va avoir dès les premiers tours de roue. Alors si vous enlevez les aéro-wheels. Pour avoir un look un peu plus sportif. Bien sûr, vous pouvez les remettre quand vous êtes en voyage. Vous avez, bien sûr, les petits capuchons. que vous mettez sur vos roues pour faire la finition. Puisque rien n'est vendu par Tesla d'origine. Donc si vous enlevez vos aéro-wheels, vous allez avoir des écrous et le moyeu central à nu. Donc ça ne fait vraiment pas top top. Donc voilà. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose à acheter en tout premier lieu. Si vous voulez faire cette petite transformation sur votre véhicule. Pour avoir un look un peu plus sportif. Alors une petite trouvaille fort sympathique aussi. C'est ce gonfleur électrique. Donc très compact. Ça vous permet de gonfler vos pneus. Vous de vérifier la pression des pneus de votre véhicule. Qui doivent être sur 2,8. Donc de toute façon, la Tesla vous le dira. Si vous avez une baisse de pression. Mais ça, ça peut vraiment vous sauver la vie. Même si vous avez une petite crevaison. Alors je vous rappelle que les bombes anti-crevaison, vous pouvez en avoir. Mais c'est quelque chose qui doit être vraiment utilisé avec parcimonie. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, vous utilisez votre bombe anti-crevaison. Sinon, vous appelez le service Tesla. Car ça risque d'abîmer l'intérieur du pneu de votre véhicule. Donc l'avantage, c'est que quand vous branchez votre valve, il y a très peu de pression qui sort. Et d'autre part, là vous voyez que je suis sur 2,6. Donc si je veux arriver à 2,8. Je sélectionne 2,8. J'appuie. Voilà. Et ça va s'arrêter automatiquement quand la pression désirée est bonne. Donc ça se recharge directement via le port USB de votre véhicule ou chez vous. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Et c'est vraiment très compact dans votre véhicule. Alors on ne présente plus la vitre que je vous avais présentée aussi dans une précédente vidéo. Donc quand vous venez d'acquérir une Tesla, je vous conseille de poser une vitre. Vous l'avez en mat ou en brillant. Comme sur les téléphones. Ça, ça vous évite vraiment des coups de sac. On ne sait jamais. Et puis d'autre part, comme j'ai une canne anti-vol. Comme l'a dit justement un abonné dans une de mes dernières vidéos. Et bien ça vous évite de donner un coup directement sur l'écran. Donc ça c'est clair. Ça pourrait aussi m'arriver. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et bien j'ai le fameux kit d'anti-crevaison. Alors sachez que ça c'est avec les chevilles pour réparer vos pneus. Donc ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas utiliser sur la route. Mais qui sera utilisé si vous avez un clou. Ou vous avez autre chose dans votre pneu. Et que vous êtes chez vous. Que vous démontez votre pneu. Et que vous voulez faire la réparation vous-même. Donc ça je l'ai toujours avec moi. Mais ce n'est pas non plus l'utilité sur la route même. J'ai aussi, là j'ai détourné en fait ce qui était normalement pour le câble Tesla. Puisqu'on n'avait qu'une pochette alors qu'on a deux câbles. Pour rajouter des petites choses. Donc ici vous avez un autre gonfleur que je n'utilise plus. D'ailleurs je vais le remplacer par le petit que je vous ai montré tout à l'heure. La bombe anti-crevaison. Qui est vraiment à utiliser avec parcimonie. Comme je vous le disais. Mais si vraiment j'ai un gros problème. Je l'utiliserai au moins pour faire quelques kilomètres. Pour me rendre dans un garage. Même si je dois changer mon pneu. Et puis vous avez ici. Là une autre petite pochette qui me permet. Donc voilà. Cette pochette me permet de ranger mes pads. Bien sûr sinon vous pouvez les mettre dans un autre sac. Mais là au moins tout est bien rangé dans mon frunc. Bon là avec cette zèle j'ai une petite pelle aussi. Une petite pelle militaire. Si je m'en sable. C'est plus pour le fun ou quand je vais sur les plages. Alors voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les équipements que je vous ai présenté vous ont plu. Sachez que vous avez directement dans la description les liens. Et d'autre part si vous voulez d'autres vidéos sur le même thème. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez à bientôt sur la chaîne des Tests et des Tesla. Ciao !